Quartile Qui sont triées de façon croissante Alors on va poser la médiane C'est le petit trait en bleu Qui sépare 50% des valeurs inférieures De 50% des valeurs supérieures Alors on a vu Que si n était paire S'écrivait sous la forme 2k Alors la médiane a été donnée par cette formule Sinon si n est impaire Alors la médiane est égale à xk plus 1 Avec n est égale à 2k plus 1 bien sûr Donc en faisant le parallèle L'analogie si on veut Avec la médiane pour définir La notion de Quartile D'accord ? Donc dans la notion de Quartile On ne parle pas de 50% Mais on parle de 25% C'est à dire qu'on va scinder notre population En 4 parties Donc d'égo Effectif Donc Quartile vous voyez quart Et quart renvoie immédiatement à 1 sur 4 Qui est égal à 25% Du coup On va tout d'abord prendre une population Donc une série de valeurs qui sont croissantes Comme pour la médiane Donc la série de valeurs croissantes On va définir un seuil qui s'appelle Q1 Le premier Quartile Donc le Q1 il me définit Donc le seuil qui me sépare 25% des valeurs Donc de la population Qui sont inférieurs ou égaux au moins à Q1 C'est à dire que Q1 peut être parfois supérieur à 30% Mais Q1 il me correspond à l'indice minimal Tel que la valeur liée à l'indice est supérieure à 25% des valeurs De même on définit Q2 et Q3 Donc Q2 comme vous pouvez le voir Il est supérieur à 50% des valeurs Donc c'est logique que ce soit égal à la médiane De même pour Q3 Q3 c'est le terme qui est associé à l'indice Tel que voilà Q3 il est supérieur ou égal à 75% des valeurs C'est le plus petit terme qui me satisfait ceci Donc Q1 comme on l'a dit Il est défini par C'est la plus petite valeur Qui est supérieure ou égale à 25% des valeurs de mon échantillon D'accord ? On peut trouver parfois que Q1 est supérieur à 29% Mais c'est la plus petite valeur Qui est supérieure ou égale à 25% des valeurs d'échantillon De même pour Q3 on le définit ainsi Donc dans la suite de la vidéo On verra un exemple pratique Et une méthode claire et concise Donc pour calculer Q1 et Q3 Donc sans plus tarder Nous allons passer au cas pratique En considérant un effectif de 21 chaussures Donc ici on est en train d'étudier les pointures de ces chaussures On veut savoir le premier quartier ainsi que le troisième quartier Donc je suppose déjà la base que vous savez calculer la médiane Et que ce n'est pas le but de la vidéo Donc on va tout d'abord trier les valeurs des pointures D'accord ? De manière croissante Voilà Donc les valeurs elles sont distribuées de la façon suivante Donc pour calculer Q1 Q1 est défini comme étant la valeur minimale Qui est supérieure ou égale à 25% des valeurs de l'échantillon au moins D'accord ? Donc on va prendre le nombre total C'est à dire le nombre d'observations Qui est égal à N Donc N dans mon cas est égal à 21 On va diviser 21 par 4 Alors on va trouver que c'est égal à 5,25 Donc ici Q1 il me correspond à la valeur qui est supérieure ou égale à Excusez-moi Q1 est supérieure à 5,25 valeurs On est bien d'accord ? Alors Q1 ne peut pas être égal à X5 Parce que X5 est supérieure ou égale à seulement 5 valeurs Mais si on veut donc qu'un terme soit supérieur ou égal à 5,5 valeurs Il doit être au moins supérieur ou égal à 6 valeurs C'est à dire qu'on va prendre Q1 est égal à X6 D'accord ? Donc ici on va écrire que Q1 est égal à X6 Donc généralement lorsqu'on trouve N sur 4 C'est égal à un nombre avec une virgule On prend le plus petit entier supérieur ou égal à ce nombre Donc si par exemple N sur 4 était égal à 6 Ou bien à 8 directement Alors Q1 est égal à 8 Sans réfléchir Mais lorsque N sur 4 est égal à 8,3 On prend directement l'entier supérieur C'est à dire que Q1 est égal à X9 Donc voilà la sixième valeur triée par ordre croissante Elle est donnée par 39 Donc comme on peut s'en apercevoir ici Maintenant calculons Q3 Donc le même principe On prend 3 sur 4 fois le nombre total d'observations On va trouver que c'est égal à 3 sur 4 fois 21 Qui est égal à 63 sur 4 Autrement dit 15,75 Donc 15,75 Alors si je prends X15 encore une fois Alors X15 n'est pas supérieur ou égal à 15,75 valeur Par contre X16 si Autrement comme j'avais dit tout à l'heure On prend le plus petit entier Qui est supérieur ou égal à la valeur qu'on a calculé C'est à dire on a trouvé que Q3 est égal à X16 Donc on revient sur notre tableau trié Et on va identifier la sixième valeur Qui est égale comme vous pouvez le voir Donc à 42 Donc j'espère que cette vidéo a été à la hauteur de vos attentes Que vous avez bien cerné la notion de Coartil En espérant vous revoir dans un nouveau cours de kazaku.com Je vous remercie